Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler de Fierre 23, aujourd'hui est sorti le trailer de ce nouvel opus je ne l'ai pas encore regardé, j'attends toujours parce qu'en fait il n'y a pas la 4K directement donc je préfère le mettre en 4K et le regarder avec vous, donc on va découvrir tout ça il y aura aussi d'autres infos dans cette vidéo parce qu'ils ont sorti un pitch note, j'ai vu donc quelques infos supplémentaires et puis d'autres choses que je n'ai pas pu vous dire depuis la dernière vidéo info même si elle est assez récente, allez c'est parti pour ce trailer, donc il fait 2 minutes 21 quand même donc ça va prendre un petit peu de temps, alors, déjà en 4K ça va mieux, ok bon je vous ai mis les sous-titres ah, vous avez vu ça, les gars vous avez vu ça, Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca étaient à mes côtés ça veut dire que je ne pense pas que ce soit une erreur quand même Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca bon mais je crois qu'on a peut-être les nouveaux commentateurs du coup Da Fonseca qui a été pris pour Fierre 23 ok, forcément la traduction, si elle se faisait automatiquement il dirait le nom des, parce que là il parle en anglais il dit les noms des commentateurs anglais donc là, si Esports a mis ces commentateurs-là c'est que forcément ça sera eux, bon, ben petit exclu les gars petit exclu allez on continue tout ça ça c'est sympa, si on a des scènes comme ça ok franchement c'est très joli pour l'instant bon, la grande nouveauté, ça je pense que vous l'avez assez largement vu c'est les joueuses les féminines enfin en tout cas avec les clubs puisqu'on les connaissait déjà avec les sélections dans FIFA et donc au niveau du gameplay on est passé sur les Permotion 2 avant on était sur la première bien sûr donc là ils expliquent qu'il y aura plus d'animation voilà, après c'est on a les nouveaux stades oh, le stade de Los Angeles qui n'était pas là l'année dernière il devrait y être mais il n'y était pas finalement et là, il sera donc bien rajouté on va rester ce qu'il centre, ok les animations sont sympas on a la D1 Arkema ça, je l'ai dit sur mon Twitter mais oui, elle est nouvelle oh, attendez, attendez, attendez ça va trop vite là on fait voir l'animation des coups francs ah, j'aime bien le système des coups francs j'aime bien le système des coups francs ça, c'est tout on a même le joueur derrière le mur ouais, non, c'est sympa donc la D1 Arkema, oui qui va être ajoutée dans FIFA 23 donc pour ceux qui ne savent pas la D1 Arkema c'est la division 1 française des féminines et il y aura également la Ligue Anglaise pour l'instant, on n'a pas d'autres infos s'il y a d'autres ligues personnellement, je ne pense pas je pense que ce sera d'abord les premiers ajouts par contre, en cas de cas l'image est vraiment super belle elle est vraiment très très bien faite la joueuse mince, je descends on va aller, on continue tout ça c'est très très joli franchement ça, il n'y a rien à dire je crois qu'on n'a pas tous les nouveaux maillots de ce que j'ai vu on ne voit pas trop parce que ça va tellement vite ce trailer mais j'aime bien le trailer je trouve qu'il est plutôt bien fait il utilise la coupe du monde qui sera bien dans FIFA 23 coupe du monde d'ailleurs masculine et féminine qui seront en FIFA 23 oh joli ça genre on peut faire des passes comme ça du dos Samantha Kerr qui est d'ailleurs sur la cover ok on va parier à ces nouveaux maillots ah bah City aussi plus sur la fin en fait ils ont mis les bons maillots peut-être ça a fini ? ok j'avais écouté j'ai coupé le son du coup bah écoutez moi je trouve qu'il est bon sur ce genre de trailer c'est le premier donc on ne voit pas grand chose en termes de nouveautés qui nous intéresse particulièrement nous parce que moi ma chaîne c'est le mode carrière bien sûr mais en tout cas je le trouve beaucoup plus joli beaucoup mieux fait que celui de FIA 22 personnellement c'est un avis je trouve qu'avec la musique et tout ça rend vachement bien par contre ouais c'est ouais les sous-cheats les gars j'ai juste mis les sous-cheats pour vous et puis je découvre un nouveau truc en mettant ça quoi le fait qu'il y ait Omar Defonseca et Benjamin Da Silva au commentaire ok 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 bon moi Hervé Matou il sera plus seul allez du coup je vous retrouve juste après on va parler des autres infos qui sont ah j'avais pas vu ces animations avec le Parc des Princes au début c'était sympa ça ça sera des petites scènes sans doute qu'ils vont rajouter avant les matchs donc ça ça sera sur Next Gen bien sûr ne vous attendez pas à voir ça sur les Old Gen voilà alors on va commencer par les images il y a un pitch note sur le crossplay notamment pour nous expliquer un petit peu le crossplay on va regarder ça ensemble après donc ça je passe mais voilà on a quelques images tirées du trailer et d'autres donc ça ce sont les ambassadeurs fut nous avons Vinicius, Son et Davis bon ben ça vous voyez qu'ils annoncent les licences donc pour la coupe du monde masculine et la coupe du monde féminine alors ça c'est un leak que j'ai vu sur Twitter qui nous annonce donc ça je sais pas si j'en avais parlé je pense pas que j'en avais parlé peut-être que vous l'avez vu passer mais en gros on aura la possibilité de choisir des vrais entraîneurs pour lancer une carrière ça c'est vraiment bien pour l'instant on sait pas je pense que ça serait un nombre limité d'entraîneurs j'imagine en tout cas donc voilà ça c'est un leak c'est pas du 100% mais j'espère qu'effectivement ça pourrait être un truc similaire à ça avec peut-être un petit peu plus de choix j'espère ça serait plutôt cool même si là on a les principaux on a une petite image que j'ai vu passer sur la carrière avec Thomas Tourelle une image sur Mbappé voilà ils sont pas en très très bonne qualité parce que ce sont des trucs qui ont leaké tout simplement et une première image du menu donc qui devrait ressembler à ça avec Hugh Minson ici donc finalement pas beaucoup de changements il y a pratiquement que les couleurs qui changent on verra si au niveau des animations c'est un petit peu différent on a également la date de sortie du jeu donc il vient le 30 septembre 2022 donc sur PS5, PS4, Xbox X série X et série S Xbox One, Stadia et PC sachant que donc l'édition qui permet de l'avoir en avance donc l'édition Ultimate c'est le 27 et l'e-play sera le 27 aussi ça j'ai vu pour lutter forcément contre les glitchs qui permettaient d'avoir l'e-play illimité voilà on a un stade de Tottenham et c'est tout pour 6 images je voulais vous montrer donc le Pitch Note on va l'afficher en grand donc quelques infos sur le crossplay bonjour à tous producteurs nanana donc le jeu croisé donc le crossplay oui là c'est la traduction qui est un peu nul donc les saisons lignes nous étendons la disponibilité du crossplay à plus de modes de jeu pour Fio 23 et nous augmentons le nombre de plateformes incluses donc bon là blablabla en fait il faut un résumé de ce tableau que je voulais vous montrer donc en gros ce tableau confirme déjà que la next gen sera bien présente sur PC maintenant la version de Fio 23 sera bien next gen avec Xbox série X série S PS5 et Stadia et donc nous aurons du crossplay entre ces différentes consoles et du crossplay entre la PS4 et la Xbox One donc ces deux consoles là si vous les passez next gen les gars je pense que c'est le moment parce que j'ai bien peur que vous ayez peu de nouveautés sur les old gen ça je suis désolé pour ça mais malheureusement je sens qu'il n'y aura pas grand chose sur les old gen au niveau nouveauté donc il y aura un regroupement du marché des transferts fut ah non à PC n'est pas partagé ah oui d'accord ok ah non d'accord donc par rapport au marché des transferts petite spécificité en fait on aura un marché des transferts PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X et donc Stadia mais Stadia c'est une mauvaise traduction et après il y aura individuel ça sera pour PC et pour la Switch changer en fait ces Switch d'accord 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 donc il y a quelques petites spécificités que je n'avais pas que je n'avais pas vu mise à jour ça appliquera à tous les joueurs de fut et ne dépend pas du statut d'activation de désactivation du crossplay d'accord donc le marché des transferts vous n'avez pas le choix en fait c'est ça qu'ils veulent dire d'accord donc là on aura le nouveau classement du coup avec les différentes consoles qui seront affichées dans le top 200 vous aurez à chaque fois les différentes consoles ça va être compliqué quand même le top 200 si tout est mélangé ça va être très chaud déjà que c'était chaud alors là ça va être extrêmement complexe classement local d'accord les joueurs qui ont choisi ah oui d'accord ok 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 en fait pour le marché des transferts vous ne pourrez pas choisir mais pour le jeu vous pourrez choisir pour ceux contre qui vous voulez jouer je pense que vous pourrez choisir notez que toutes les captures d'écran et vidéo de ces notes sont fournies à titre informatif et sont extraits donc dans le jeu en développement donc c'est pas le jeu final mais bon ça devrait largement ressembler à ça classement ok donc là vous avez les classements mondiaux donc ça vous avez le mélange de toutes les consoles pour les classements et ensuite pour les classements locaux vous avez PS4, PS5 qui sont ensemble Xbox One et Xbox Series SX qui sont ensemble Stadia et donc PC qui sont ensemble avec toutes les versions de PC bien sûr et classement du club ok même règle pour le classement du club ok on aura un onglet ami donc par rapport au réseau social qu'ils ont dit qui sera le réseau social hier c'est ça pour accepter les requêtes les requêtes pardon pour chercher un joueur pour avoir des invites voilà donc en gros il nous explique un peu le fonctionnement du crossplay donc rien de très très intéressant ça on le découvrira sur le tas c'est des choses assez simples avec un nouveau système d'Ie social c'est quand même cool qu'ils mettent du crossplay le problème c'est qu'il n'y est pas en club pro et que ça je trouve que c'est très dommage parce que le crossplay là où je l'attends le plus moi c'est clairement en club pro et sur Feet c'est bien quand même mais en club pro ça aurait été le mieux bon ben voilà confirmation les gars j'avais bien senti le truc j'étais en train de regarder sur Twitter pour voir si quelqu'un l'avait repéré cette petite spécificité et bien qui d'autre que de mieux que pour que ce soit officiel qu'Omar D'Afonseca lui-même qui annonce que nous avons un nouveau duo ça ça fait extrêmement plaisir les gars parce que franchement ça va donner de la fraîcheur vraiment à notre à nos commentateurs moi peu importe qu'il y avait je voulais juste du changement quoi parce que j'en pouvais plus d'entendre Hervé Matou et même Hervé Matou et Pierre Ménès j'ai rien contre eux mais toujours les entendre depuis des années c'était un peu c'était un peu relou là au moins ils ont réenregistré des nouveaux commentaires et ça fait extrêmement plaisir en plus ce sont deux gars très bien moi j'aime beaucoup donc ça fait ça c'est quand même un beau changement franchement par rapport au trailer je m'attendais à des nouveautés sur la carrière et tout mais pour l'instant on n'a rien eu mais ça c'est quand même une grosse nouveauté donc ça me fait extrêmement plaisir voilà bon j'ai tout dit il y a toujours le Ronaldo en top tweet il y a une propagande sur Twitter par rapport à la signature de Ronaldo à l'OM c'est juste pour le délire bien sûr ne prenez pas ça pour pour ah tiens on a des petites images si vous voulez les revoir bon je vous invite à aller sur Twitter pour suivre un petit peu les infos mais voilà vous avez vu un petit peu tout ce qui tout ce qui est tout ce qui est nouveau par rapport au trailer je vous mettrai tout ça dans la description et donc je pense avoir tout dit j'ai rien vu de plus donc voilà franchement beau trailer joli trailer je vous ai annoncé un petit peu tout ce qu'on savait déjà à part la seule nouveauté finalement c'est ce duo de commentateurs et ensuite toutes les nouveautés par rapport à la carrière et tout ne vous inquiétez pas ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas c'est juste que ça sortira au mois d'août et il garde pour l'instant tout ça au chaud donc j'ai hâte de voir tout ça et bien sûr quand ça sortira je vous ferai une vidéo à l'occasion merci à tous de regarder cette vidéo je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos c'était Maestro portez-vous bien ciao